Salut, bonjour. Tout va bien ? Je vous le souhaite. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis actuellement. Plus d'abonnances arrivent. Ah, évidemment, j'ai l'ordi qu'ils titent. J'ai l'ordi qu'ils titent. Voilà, appa ! Au centre de soins de Kirkland, la nuit dernière. C'est l'endroit où a explosé, on va dire, la pandémie. Le coronavirus. Kierklang à Washington, l'état de Washington. Donc, il y a déjà six morts. Et la commune, je pense qu'on peut dire, le comté, enfin le king comté, la commune, a déclaré l'état d'urgence. Donc, je vous le passe en accéléré. J'espère que les images sont correctes. Ils ont envoyé du matériel et du personnel spécialisé dans des attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, comme on appelle NRBC. Alors, regardez ce qui défile, là. Regardez ce qui défile, regardez ce qui défile, regardez ce qui défile. Et tout ça, c'est juste pour une grippe. Et alors, ce qui m'inquiète le plus, là, bon, il y a le personnel, tout ça, militaire, etc. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Ça, c'est un bulldozer. Vous soignez la grippe avec un bulldozer? Non, mais vous comprenez ou quoi? Parce que, quoi qu'il en soit, bon, il y a la polémique, est-ce que c'est comme virus, est-ce que c'est du... Non, je vous dis que ça sort du laboratoire P4. Mes sources disent ça. Logiquement, c'est ça. Tout le monde essaye de dire... Je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi. Les gens, ils neigent, ils tombent des flocons comme ça, ils disent, c'est du grésil. Oui, il y a sûrement du grésil parmi les flocons. C'est clair. Bon, continue. Je ne suis pas énervé. Alors, évidemment, l'autre problème, c'est que, de toute façon, il y a une crise qui s'installe là. La Chine est bloquée. Elle n'a pas rouvert ses frontières. Non, ça se saurait, je crois. Moi, je ne suis pas à la télé. Alors, si jamais j'étais à la bourre, vous me le dites. Oui, les gens font la queue dehors parce qu'à l'intérieur, on ne laisse rentrer qu'aux courtes-gouttes dans les magasins. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe? Bon, ben là, il n'y a plus rien à bouffer quasiment. Il y a des trucs que les gens n'en veulent pas. On se demande qui les achète d'habitude, ces trucs-là. Oui, il reste des trucs, oui. Il reste des trucs. Il y a peut-être des trucs qui ne servent à rien, je suppose. Alors, comme d'habitude, ce sont ceux qui ont les moyens qui peuvent acheter. Moi, ça me rappelle, quand on avait des cyclones aux îles, on vous dit, préparez-vous, faites des provisions pour protéger la maison, achetez des clous, des planches. Dis donc, déjà à l'époque, la troisième semaine du mois, en général, on n'avait plus un flèche, quoi. Puis surtout aux îles, il y a énormément de gens qui habitent dans le ghetto, qui habitent dans les cités. Je veux dire, on n'a pas une thune. Préparez-vous. Ben, tu parles. Alors, les mecs, ils arrivaient en 4x4. Ils chargeaient à donf des caddies monstrueux. Et nous, on était là, on les regardait passer. Ben, de toute façon, même si on était les premiers à la porte, on avait 5 francs sur nous, quoi. Oui, c'était encore des francs à l'époque, chez moi. Alors, regardez la queue, là. Vous la voyez, la queue ou vous ne la voyez pas ? Puis alors, là, quand on attend, là, avec des masques ridicules. Oui, vous avez vu la queue ou vous ne l'avez pas vue ? Donc, ça vient de, évidemment, le channel qui recrute un petit peu pour son église, etc. Parce que c'est prévu, ça. Toutes les églises vont faire de la propagande outrancière. Le sauveur est chez nous. Voilà. Repentez-vous, repentez-vous. C'est Epstein, vous savez. En fait, il s'est pendu comme ça. Et puis, Ah, ça, le truc, il a pété. Alors, il a eu un coup de, comment on dirait ça, de remords comme ça. Alors, il prend sa Bible. Ouais, Epstein et sa Bible. Je vous laisse rigoler. Non, mais il a dit à l'envers, lui. Alors, il ouvre une page comme ça en disant le message sera évident. Et pof, la page s'ouvre et c'est marqué réponds-toi à mon fils. Excusez-moi. Alors, on va tâcher d'être aussi ridicule que les informations qu'on nous donne, quoi. Alors, on continue comme ça. Là, bon, ben, même à l'intérieur. Alors là, tout va bien, tu vois. Tout le monde fait des provisions. Et là-dedans, il y a combien de contaminés qui contaminent tout le monde ? Parce que là, il n'y a personne qui a un masque. Il n'y a personne qui a un masque. Non, regardez. Vous voyez des masques, vous ? Par contre, ils sont tous là, chargés, chargés, chargés. Alors, like and subscribe. Pour quoi faire ? Ah, pour diffuser l'information. Ouais, ben oui, d'accord. Moi, j'en connais d'autres. Des fear-mongers, comme on dit. Fear-mongers, c'est ceux qui provoquent la peur. C'est ceux qui surfent sur la peur et qui essayent de faire du buzz, plus ou moins, en général. Si vous saviez comment le buzz, moi, ça ne m'a jamais tellement... Ouais, bon, vous savez. Ouais, 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 ouais. Bon, on pourrait se croire un samedi normal. Maintenant, en Iran, il y a trois jours. Bon, euh... Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils creusent des trous comme ça, n'importe où, partout, là, maintenant ? Mais des trous pour trois, quatre cercueils ? Des trous pour combien ? Regardez-moi ce qu'ils ont creusé. Vous voyez la tranchée, là ? Là, 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 là. Ça, c'est une tranchée qui part de là et qui va jusque là-bas, au bout, au bout, au bout. Et dans laquelle des gens, en habit, de protection, mettent les cercueils les uns à côté des autres. Et ça, c'est un autre truc que j'ai vu chez quelqu'un qui n'avait pas traduit. Alors, il y a des corps qui s'entassent, qui sont prêts à être enterrés depuis ce matin. Mais il y en a tellement et on dirait que ça ne va jamais cesser. Ils attendent d'être nettoyés pour être enterrés. Ils ont tous atteint, a priori, du coronavirus. En tout cas, ils sont morts. Il n'y a pas de guerre officielle en Iran en ce moment. Il y en a dans toutes les pièces. Lui, il attend. Il vient de Koro Chavaï. Il est là depuis plusieurs jours. Ils sont complètement débordés. La situation est alarmante. Est-ce que Dieu pourrait montrer une sorte de pitié ? Je vous rappelle que le Dieu auquel tout le monde se réfère là, c'est celui qui a écrit les bouquins, qui fait que tout le monde se bat sur la planète en ce moment. C'est celui qui se gave de nos énergies. C'est celui dont l'apparition a lancé à chaque fois une religion et que c'est une rencontre du cinquième type, mais on va dire sixième, parce que c'est vraiment une entité spatio-dimensionnelle qui venait d'ailleurs. On l'a fait en remote view. Vous arrivez maintenant à relier tous les points. Le mec, il est venu, avec un vaisseau, les gars, ils ne comprenaient pas ce que c'est. Ils appellent ça un bouclier de feu, le chariot des dieux. Et il a filé du matos et des pouvoirs aux dirigeants locaux avec un règlement. Il lui a pris le sou, il lui a pris la tête, évidemment. Il a pris la tête de façon de possession. Et il se gave depuis, lui et ses copères. Alors, il y a des morts dans la rue en Iran. Et on a toujours le truc de l'OMS. Les enfoirés qui veulent tous nous vacciner. L'OMS. Je dis enfoiré, là, mais c'est pire. C'est pire que je devrais dire. Alors. Mais il est peut-être mort d'une crise cardiaque, vous savez. Alors, bon, on en est là pour Last Message. Alors, Last Message est un petit peu catastrophiste quand même, parce que son but, c'est quand même de rapatrier pour son église. Comme tout le monde, quasiment. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Ben, on continue, attendez. Alors, lui, c'est un vlogueur russe qui fait comme ça, qui va partout sur la planète et qui reporte les vraies situations par rapport aux mensonges. Son truc, c'est quelle est la part de vérité et de mensonges. Et donc, pendant une demi-heure, là, il fait un tour dans toute la région de Hubei. Alors, ce qui se passe, c'est que les autorités chinoises sont présentes partout. Il y a même des groupes de civils, enfin, civils, on se demande, qui secondent, vous voyez, comme une sorte de sécurité civile, qu'on appelle ça chez nous. et qui pose plein de questions. Qui vous avez vu où vous allez ? Vraiment, vraiment, le flicage total. Alors, ils vous prennent vos téléphones portables, ils l'épluchent et puis, à mon avis, ils le hackent complètement. Et ils nous expliquent des choses que, normalement, une grippe, elle infecte le tableau de gauche et que, là, avec le coronavirus, ça infecte de la manière du tableau de droite. Bon, est-ce vérifiable ? Alors, ils se baladent et il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. Je vais couper le son, quand même, parce que, de toute façon, c'est de l'anglais. Et il n'y a pas un chat, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un chat. Enfin, il y en a très peu, il n'y a pas un chat. On est dans des villes comme Shanghai, comme… Ça, c'est normalement et ça, c'est aujourd'hui, vous voyez. Alors, il y a quelques personnes comme ça, mais je crois que c'est des vieilles images que j'avais vues. Lui, il a carrément des lunettes, quand même. Ça, c'est au moins quelqu'un de conséquent. Voilà, ça, c'est la ville où, normalement, il y a toutes les plus grandes entreprises du monde, là, qui ont des… Il n'y a pas un chat. C'était il y a quelques jours. Il se tait il y a quelques jours. Alors, peut-être que depuis, tout va mieux. Peut-être que depuis, tout va mieux. Alors, il y a des gens comme ça qui ont encore des restaurants et qui, finalement, vendent dehors parce qu'il n'y a plus un client. Il y a très peu de gens qui peuvent sortir. Alors, tout le monde passe. Tout le monde est tout le temps testé. Mais alors, tous les quarts d'heure, on vous prend votre température. Vous avez des passes pour aller d'un coin à un autre. Les chauffeurs de taxi vous disent derrière. Déjà, ça, c'est à peu près habituel. Et puis, ils désinfectent tout. Et puis, il n'y a pas que ça. Le chauffeur de taxi, là, il a fini par le dénoncer aux autorités en disant qu'il va aller visiter une base militaire. Qu'est-ce que c'est que cet étranger qui veut filmer une base militaire chinoise ? Alors, bon, ils ont vite compris qu'en fait, non, ils ont dû faire des recherches et voir son vlog. Et puis, bon, ce n'est pas un espion, quoi. Mais il a flippé, là, quand même. Et puis, il avait la température qui montait un petit peu. Il a dit, j'espère que c'est mon stress qui me fait monter la température. Il est allé voir une famille de Russes qui sont installés là-bas. Sur place, ils n'ont pas d'info non plus. Ils sont obligés d'aller sur Internet pour voir ce qui se passe vraiment. Vous rentrez chez vous. Maintenant, il y a des sasses avec un garde. Vous devez passer avec des tickets qui prouvent que vous habitez là. Vous le changez. Et quand vous montez dans l'ascenseur, vous appuyez sur les boutons avec des cure-dents. Regardez. Avec des cure-dents, maintenant, pour désinfecter le plus possible. Enfin, pour ne pas infecter le plus possible. Ça pue la javel là-dedans. Alors là, il est dans la famille russe où les gens font ce qu'ils peuvent. Globalement, ils disent quand même, oui, c'est à peu près normal d'avoir des réserves pour un mois à peu près. Mais là, en ce moment, j'en achète pour plus. On ne sait jamais. Alors, par contre, il y a quelques magasins où il y a absolument tous les étals qui sont pleins. Vous voyez là. Bon, la différence, c'est qu'à l'intérieur, ils ont tout emballé maintenant. Il n'y a plus de nourriture en vrac. Lui, par contre, il continue à toucher tout. Mais sinon, tout est emballé. Alors, ils s'inquiètent un peu quand même, les jeunes russes là. Alors, on paye beaucoup avec le téléphone portable. Donc, plus d'échange de monnaie, plus d'échange d'argent, évidemment. L'argent là. Vous savez déjà, même avant, l'argent, c'était le truc le plus sale que vous pouviez trouver. Vous là, vous êtes d'une famille normale. Vous testez vos billets de 50 euros. Il y en a, je crois, 70% qui ont des traces de cocaïne dessus. Ce n'est pas vous. Donc, d'où ça vient ? D'ailleurs, et puis quand je dis de cocaïne, c'est parce que je ne parle pas des matières fécales et autres. Alors maintenant, aujourd'hui, on nous dit, les Français, ils ne se lavent pas les mains, ceci, cela. Qu'est-ce que c'est que ces dérivatifs ? Qu'est-ce qu'on en affiche de se laver les mains ? Il faut des gants, de toute façon. Il faut carrément… Alors, il y a encore des marchés aux poissons. Il y a encore de la nourriture. Mais dans très, très peu de magasins. Alors, c'est vrai qu'ils bouffent des trucs pas croyables en Chine. Mais bon, chaque pays… C'est vrai qu'ils bouffent de la chauve-souris aussi. Ce n'est pas uniquement thaïlandais. J'avais dit que c'est plutôt une spécialité thaïlandaise il y a quelques temps. Mais bon, je trompais. C'est aussi une spécialité… Alors, ça, c'était la grippe normale. Alors, il nous parle aussi de cette histoire de grippe espagnole et du fait que les gens étaient finalement tombés encore plus malades à la suite du traitement à l'aspirine. Il faut savoir que les Toubibs filaient 7 fois la dose d'aspirine. Alors, il y avait une surdose de médicaments qui, évidemment, fait comme en France à à peu près… je ne sais plus combien. Il y a 12 500 morts nosocomios. Et je ne sais pas combien par erreur thérapeutique. Moi, j'ai un voisin dont la mère était traitée par le Toubib qui est un vieux con, quoi, de manière outrancière avec des doses monstrueuses de neuroleptiques, en fait. Elle ne tenait plus debout. Elle avait des vertiges. Il regarde le truc. Il dit « Mais j'hallucine, quoi ! » Le gars, il forçait les doses et tout. Alors là, quelques jolis petits schémas qui montrent… Voilà, si j'y aille. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont fait légèrement massacrés. Alors, où sommes-nous ? Je ne sais pas. À Cet-en-Afrique. Ils se sont fait massacrer. Quand vous voyez les gens explosés par terre au milieu d'une tâche de sang, vous comprenez que… Bon, ça, c'était pour la grippe espagnole. C'était le début de toute l'industrie et des voyages en train et tout ça. Donc, ça avait continué. Bon, les autoroutes, tout est vide. Alors, ils nous remettent… Vous voyez, les tests, les tests. Ah, ça, c'est très bon. Regardez, c'est très bon, ça. Je vais vous la mettre normale. Allez, hop, normale. Les drones. Les drones avec un truc que vous scannez avec votre téléphone portable. Je n'ai pas, moi, de téléphone portable. Je suis dans la merde. Je ne peux pas aller en Chine. Oh, zut, alors… Et hop, ce truc-là, il vous met dans le téléphone portable un tracker. Et maintenant, votre téléphone portable devient un GPS qui vous permet d'être traqué. Vous savez qu'on a 500 endroits en France avec des antennes relais pour la 5G. Alors, il y a une grosse corrélation entre la 5G, la 4G et l'évolution des virus, etc. Il y a aussi ça à prendre en compte. Mais ce n'est pas uniquement pour cacher les dégâts de la 5G. Il y a un virus qui sort d'un labo P4. Vous comprenez ce que c'est qu'un labo P4 ? P4 à l'armée, vous savez, quand vous faisiez vos trois jours à l'époque, c'était psychologique 4. Vous étiez un cap psychologique 4. Moi, je ne suis pas P4, j'étais P3. Mais les P5, c'est super grave. Mais bon, je ne sais pas s'il y a des labos P5. Il y a sûrement des labos P5 pour les civils de la Breaker West Civilization. Bien sûr. Pardon. Oh, suis-je affecté ? Non, je ne suis pas affecté. Je suis. Donc, voilà. Alors, les villes sont complètement badigeonnées. Vous avez des radars, vous avez des scanners. Les gens barricadent tout. Ils barricadent avec les moyens du bord. Vous ne passez plus sur les routes ? Ah, ça, ça me fait plaisir. Vous voyez ? Vous avez vu cela, là ? Pourquoi ça me fait plaisir ? Parce que ça pourrait donner des idées à quelques-uns d'entre nous, quoi. Je ne sais pas, pour être à distance par rapport aux gens qui vous matraquent avec des matraques. Vous voyez ? Vous voyez ? Voilà. Ah, ben alors ? Ah, ben alors ? Mais ils nous tapent sur la gueule, sur les enfants, ils louent les gaz, ils tapent sur les vieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, là ? Vous voyez ce que je veux dire, là ? Là, les gens, là, les gens, là. Vous voyez ? Ben, je ne veux pas en dire trop, quand même. Parce que je ne suis pas pour la violence. Mais je ne suis pas pour me laisser faire, non plus. On est dans la légalité en manifestant. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Donc, des blocages partout, des zones interdites. Et ça, c'est tous les civils, là, qui sont agglutinés un nombre de fois incroyables autour de sa voiture, lui, avec son taxi, là, pour poser toutes les questions du monde, quoi. Et puis, tout sur sa famille. Enfin, vraiment, le fricage total, quoi. Terrible. Bon, alors, il ne s'est mine de rien. Ben, voilà une dame, une chinoise, bien. L'air désolé. Un petit peu. Contrite. Qui essaye de faire comme elle peut. Parce qu'elle en a encore les moyens financiers. Bon, alors, sinon, il y a aussi, dans certains quartiers, des gens qui vendent encore comme ça, qui ne portent pas forcément de masque. D'ailleurs, ils n'ont pas les moyens. De toute façon, un masque, ça dure deux heures. Et même pas. Ça dépend ce que vous... Comment vous respirez dedans, quoi. Comment vous avez postillonné. Vous voyez, il y a des vieux qui disent, « Ça va, quoi. Qu'est-ce que tu as en faute, moi ? Il vaut, quoi. Je n'ai pas les moyens, de toute façon. Et puis, c'est ridicule, le masque. Il faut tout. Il faut la tenue NBC, quoi. Alors, bon, lui, il désinfecte deux fois par jour, comme ça, un petit peu les endroits, les poignets. La dame, là, il n'y a même plus de produit dans son truc. Elle continue. Bon, elle est un peu filmée. Alors, elle montre qu'elle travaille bien. Vous voyez, quand vous voyez une équipe comme ça qui vous arrive dessus, il n'y a rien. Ils ont déjà téléphoné. Ils vous ont déjà pris en photo. Tout ça, c'est déjà parti à l'intelligence artificielle. Et ils ont les renseignements qui arrivent en retour. Qui vous êtes ? D'où vous venez ? Alors, si vous allez dans la région du Hubaï, ou des trucs dans le genre, là, il y a trois fois plus de questions. Donc, à la fin, il se fait même coincer. Bon, ben, c'est vide, c'est vide, c'est vide. On se demande où sont les gens. On se demande où sont les gens. Parce que, je ne sais pas si c'est l'été là-bas en ce moment, mais je ne vois pas beaucoup de fumée aux cheminées. Donc, ils ne chauffent pas. Ou quoi ? Il n'y a pas un chat. Vous regardez, vous savez qu'on est en Chine. Il y a 1,4 milliard d'habitants, normalement, là, dans le coin. Il n'y a pas un chat. Ils sont où ? Alors, ils sont tous séquestrés chez eux, je suppose. Alors, on coupe le sang, parce qu'en plus, il y a de la musique. Bon, ça, c'est des vieilles images. Alors là, c'est quand il s'est fait coincer par, il s'est fait prendre pour un espion. Il a flippé. Alors, il a passé la journée avec eux. Il ne vous donne pas un renseignement. Il vous bloque. Il vient vous poser trois questions. Il repart. La première chose qu'il fait, c'est le portable. Après, des questions. Puis après, les questions sur la famille. Enfin, ça n'a pas cessé. Voilà. C'est quand même en pleine journée, là. Alors, vous seriez dans mon bed le dimanche matin, après la fête du samedi soir. Et il n'y a personne dans les rues. C'est à peu près normal. Mais là, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste comme ça ? Je suis gêné, moi. Je suis gêné parce que… Parce que je n'ai pas un ton de voix agréable à entendre. Parce que je n'annonce pas des bonnes nouvelles. Et puis surtout, parce que je vois que les gens ne réagissent pas. Je rappelle comme ça, juste, à la veille du débarquement des Allemands en France, tout allait bien. À peu près. Les gens sur place. Vous ne pensez pas que des gens comme mes parents, ou qui avaient un certain niveau quand même, vu mon niveau actuel, j'ai quand même eu le privilège d'avoir des stimuli intéressants culturellement parlant dans ma famille, de façon à ne pas être branchés que juste fous, cul et voiture. Vous voyez ? Fous, j'ai dit, foot. Ou un autre sport débile. Oui, débile, il faut arrêter, quoi. Bon. Donc, vous pensez qu'en 1940, les gens, intellectuellement, ils étaient débiles ? Mais tous les bouquins qu'on étudie, là, en philosophie et tout, ça date d'un siècle avant encore. Platon, c'était il y a combien de temps ? Mais enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y avait déjà tout ça. Il y avait déjà l'idée de penser léger, d'être positif. Il y avait déjà tout ça. Eh bien, du jour au lendemain, tout le monde était sur les routes en train de fuir. Et ça faisait tellement des belles lignées qu'en général, la Luftwaffe arrivait et mitraillait comme ça, en long. Oui, oui. Un petit peu comme ce qu'ont subi les Irakiens, là. Enfin, maintenant, ils le font à l'arme à énergie dirigée. Puis, c'est encore plus efficace. Il n'y a pas d'échappatoire, quoi. C'est comme vous voulez. Vous savez. Évidemment, vous n'êtes pas forcé de passer voir mes vidéos et tout. Vous pouvez même rester sur BFM. Il y a des gens qui savent encore les chiffres de BFM pour réfléchir. Mais. Mais. Vous savez que BFM, avec la complicité du gouvernement, truande les impôts et tout ça. C'est un moyen de faire virer de l'argent à l'extérieur, comme d'habitude, quoi. Ils se servent du bon côté des GAFA, on dirait. Ben, vous savez, c'est des grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts en France. Ils nous raquettent, ils nous censurent. Ils nous bousillent la vie. Ils influencent notre mode, notre civilisation. Mais ils ne payent pas les impôts ici. Mais ils imposent leurs règles. Tout va bien. Ils habitent où, ces gens-là ? Elle est où, leur entreprise ? On s'en branle, nous, de leur matériel et de leur façon de faire. Ils ne sont pas chez nous. Oui, ils sont chez nous. On ne peut pas faire ça chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils viennent le faire chez nous ? C'est une phrase, d'ailleurs, qu'on pourrait répéter sur deux, trois autres sujets, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, à la frontière, là, les Grecs, ils tirent à vue maintenant, puisqu'Erdogan a lâché. Erdogan ? Il a dit, je ne les retiens plus. Alors, donc, ils les lâchent. Et les autres, en face, ils ont dit, ben tiens. Ben tiens. Alors, j'entends encore des gens qui disent, ouais, ben alors du coup, qu'est-ce qu'on fout chez eux ? Je n'y suis pas chez eux, moi. Je n'y suis pas chez eux. Je n'ai jamais bénéficié de rien, de la colonisation, de tout, de la France-Afrique, de quoi que ce soit. Je n'ai jamais bénéficié de rien là-dessus. Au contraire, d'ailleurs, en plus, on s'est pris le nucléaire à la place des énergies libres. Les énergies libres, vous savez quoi ? Non, vous ne savez pas quoi. Ça transforme le monde. Vous arrêtez de travailler comme des idiots, comme des esclaves. Nous, arrêtons de travailler comme des idiots et des esclaves. Pour du pétrole, du gaz et d'autres trucs qui sont censés provoquer les guerres. Vous changez tout. Vous êtes indépendant. Et puis, ce n'est pas une raison pour faire du terrorisme. Déjà, aujourd'hui, avec les voitures, c'est un moteur à l'explosion. L'essence, c'est dangereux aussi. Tout le monde en a une. Est-ce que tout le monde se jette dans la foule avec sa voiture ou fait exploser son moteur ? Non, je ne crois pas, non. Alors, je sais qu'il y a des tarés. Mais bon, l'avantage de la technologie pourrait être justement ciblé là-dessus. Mais il ne faut pas qu'on ait à la tête de nos gouvernements des tarés qui se foutent de nous. Ils se gavent de coke et de débauches diverses et atroces. tout en nous empêchant de le faire. Ça, c'est très bien. Finalement, c'est très bien. Sauf que la loi, c'est censé être la loi pour tout le monde. La même. Et c'est ça le problème pour eux. Parce que leur loi, ce qu'ils ont enfreinte, maintenant, pourrait se retourner contre eux. Alors, ils trichent, etc. Mais ils sont tellement, qu'ils sont faits même, chopés par leur propre loi. Excellent. Moi, je trouve ça excellent. Et alors ça, c'est un autre truc que j'ai pris ailleurs. Sur un site, alors lui, il est firmongereur. Lui aussi, il finit en citant la Bible et tout. Mais il nous rappelle un petit truc. Il nous rappelle que pendant que les tours tombaient, il y avait monsieur… Comment s'appelle-t-il ? Il va nous le mettre, là. Je vais bouger de place, moi. Je vais réaccélérer tout ça. Voilà. Norman Mineta, là, à l'écran, qui rappelait que pendant que le missile arrivait sur le Pentagone, au QG, il y a un jeune homme qui demandait au vice-président… Mais est-ce que les hommes ont changé ? Et le vice-président, c'était qui ? Dictionnaire ou l'autre ? Je ne sais plus. Il a dit, mais qui c'est qui t'a dit que les hommes avaient changé ? Et il y avait le compte à rebours dans 10 secondes, dans 8 secondes. Et boom ! Il savait que le missile arrivait sur le Pentagone, c'est eux qui l'ont envoyé. Alors, on nous rappelle ça, quand même. Pourquoi est-ce qu'on nous rappelle ça ? Parce qu'en fait, Soros a financé le labo P4 à Wuhan. Enfin, un labo dans le genre, on va dire. Bon, et donc, ça, c'était les images, justement, de l'Iran, a priori. Ah, il se passe un truc, là. Voilà, donc, c'est les mêmes images, vous voyez, avec l'état de… Dans les bâtiments, les corps qui attendent d'être traités. Alors, il y a un petit problème, je vous mets en pause. Alors, là, je vous le mets en gros parce que, donc, cette personne-là, elle a donc fait ce masque de fortune qu'on fait avec les grosses bouteilles. Oui, bon, les gens sont en crise de nerfs, évidemment. Ils n'ont pas le temps de dire au revoir aux défunts. Voilà, vous voyez ? Un moyen de faire un masque quelque part, très facile. Vous juste, vous occupez le cul de la grosse bonbonne de 5 litres et vous le mettez sur la tête. Bon, après, ça s'améliore, tout ça. Vous pouvez renforcer, vous pouvez filtrer. Moi, je l'aurais mis dans ce sens-là pour une grosse, mais avec les petites bouteilles d'un litre, vous l'ouvrez, vous la placez, vous faites un masque de fortune et puis vous stockez des compresses imprégnées, des produits qu'il faut, où elles seraient choisir, dans les huiles essentielles, dans tout le reste, là, et les filtres au charbon actif. Il faut changer régulièrement. Dès qu'ils sont humides, ils ne font plus effet. Donc, il faut les changer régulièrement. Donc, il faut en avoir d'autres. Et je ne sais pas comment… Ben non, je crois qu'on le brûle. Le brûle, les légumes. Ce n'est pas récupérable, ça. Bon, on ne va pas s'amuser à récupérer. Encore d'autres qui n'ont pas survécu aux effets de la foule. Ah, la foule est délicieuse. J'adore ces commerçants qui multiplient les prix par 5, par 10, par 15. Mais ça, c'est de la non-insistance à personne en danger. C'est même de l'abus de faiblesse. Je ne sais pas comment on va pouvoir leur faire comprendre que ça ne se fait pas. Je suggérais l'autre jour de cacatoffer leur vitrine. Parce que ce n'est pas trop violent. Et puis, c'est assez efficace pour montrer notre mépris de ce genre de gens. Bon, vous allez me dire que c'est tourné dans un film et tout ? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas que ce soit tourné dans un film. Je ne crois pas qu'ils bloquent toute la Chine pour tourner un film. Et puis, de toute façon, quel que soit le virus, aujourd'hui, il y a une crise économique. Alors, où en suis-je ? Dans les remords de vieux, pour Mars, sont prévus des trucs horribles. À peu près horribles. C'est-à-dire, ça n'a pas changé. Ça a plutôt augmenté. Alors, les gens sont en peur, en panique. Ils prient toute la journée. Ils n'arrêtent pas de regarder les news. Bon, ça, on s'en doute un petit peu. Je répète que je ne suis ni pour la peur, ni pour la panique. Qu'est-ce qu'on faisait la veille du débarquement des Allemands ? Des nazis, plutôt, parce que les Allemands, ils n'avaient rien à voir, finalement, dans l'histoire. Ce n'est pas aux gens comme nous, là. Dans nos troupes de forces de l'ordre, il y en a qui doivent vivre. Et puis, c'est le seul boulot qu'ils ont trouvé. C'est le seul niveau mental qu'ils ont. C'est d'obéir. Et puis, c'est des tarés, quoi, en fait. Ce ne sont pas des humains humains. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'humains humains sur Terre. Peut-être 40%. Tout le reste, c'est des portails organiques. Et moi, je me demande s'ils ont… Les autres, ce ne sont pas déjà des hybrides bien implantés. Vous voyez ? Et pas tous sympas pour l'humanité. Parce que, n'oublions pas, il y a les deux versions. Il y a le docteur Jacob, là. Lui, il flippe. Il nous remplace. Et puis, il y a Marie Rodwell qui dit, parmi eux, il y en a qui sont là pour nous aider à faire la transition. Pour nous apprendre, justement, à avoir un état d'esprit, un état vibratoire supérieur qui nous amène plutôt vers la 5D que vers la base 4D, la base astrale. Il faut voir. Bon, alors, évidemment. C'est un peu toujours les mêmes images, maintenant. C'est un peu toujours les mêmes images. Donc, vous les regardez, vous ne les regardez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vais pas me priver de montrer ce que je montre d'habitude ou avec la franchise que j'ai, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles, ou ceci, cela. Il faut s'endurcir. Je suis désolé. Je suis le premier à dire qu'il y aurait moyen d'apprendre et d'évoluer dans des conditions idéales. Je suis le premier à le dire. Je ne suis pas d'accord avec cet état d'esprit, judéo-chrétien, si ça existe. Il faut souffrir. Non, non, non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, la souffrance obligatoire pour obtenir que chi, en plus, c'est justement les suites de la rencontre du cinquième type avec le code d'Amourabi et autres choses. Et toutes les... Et le Talmud ? Qu'est-ce que c'est que ce Talmud ? Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Personne n'en parle, c'est quand même un bouquin fondateur. Ah oui, c'est plutôt la Torah qui... Non, mais écoutez, il y en a trois des bouquins. Vous ne croyez pas qu'ils en laissent un de côté, non ? Ah oui. Par contre, les gens ne savent pas qu'il existe, à la limite. Ils ne se rendent pas compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer aujourd'hui avec Internet. Alors, tous les moyens sont bons. Le sac, les bouteilles. J'ai vu quelqu'un qui avait un parapluie, un énorme sac style poubelle ou gros sac à déchets de 300 litres, je suppose. Même plus. Et un parapluie. Alors, il chip jusqu'au pied. Il était couvert comme ça. Sauf qu'il faisait ses courses, il était obligé de passer le bras dessous, vous savez. Et puis, il a changé les marchandises et il ramenait ça à l'intérieur. Ce n'est pas très fufuque non plus. Mais bon, on ne peut pas en demander trop tout de suite. Il y a des gens qui se moquent de ceux qui font des masques pour leurs animaux. À propos des animaux, je suis désolé aussi. Je ne pourrais pas me séparer de mes chiens. Je ne pourrais pas me séparer de mes chats. Écoutez, je ne sais pas quel âge vous avez. C'est votre premier animal de compagnie. Animal de compagnie, ce n'est pas votre frère ou votre soeur non plus. C'est un animal de compagnie. C'est une conscience. On est d'accord. C'est vivant. On est d'accord. Je ne dis pas le contraire. Mais là, il y a une urgence. Si vous êtes mort, de toute façon, ça ne sert plus à rien, tout ce que vous vouliez faire et tous les préceptes que vous vouliez respecter. Bon, ça, c'est les vieilles images. C'est donc les rouilles bouchées. Je suis encore en train de bugger avec mon ordi. Comme je le disais l'autre jour, la Klington va passer en procès, mais juste pour son histoire d'iPhone, vous savez, ou de Blackberry. Donc, on ne parle pas beaucoup des messes noires et des soirées où ils bouffent du cadavre à la sauce Adrien Lecôme. Mais bon, je disais aussi que Trump est tellement lié aux mafias auxquelles participe Poutine aussi. d'une manière ou d'une autre. Soit ils en font partie, soit ils ont dû faire avec, mais ils sont liés et c'est mondial. Bon, là, je vais vous mettre l'image normale parce qu'il va falloir s'habituer à ce genre de vision. Qu'est-ce qui se passe ? Vous croyez que c'est une colonie de vacances ? Est-ce que vous pensez que c'est une colonie de vacances ? Là, j'ai mon ordi qui bug. Voilà. Vous pensez que c'est une colonie de vacances, ça ? Eh bien, oui. Entre les gardiens, les autres sont tous habillés pareil maintenant. Ils ont les yeux bandés, les mains attachées dans le dos et il y a un gardien pour deux prisonniers. À peu près. Je ne sais pas, je n'ai pas tellement compté, mais là, le mouvement de rébellion totale qui d'un coup se lève et saute sur tous les gardiens armés, il y en a quelques-uns qui vont mourir d'entre nous. Mais en général, on a le nombre. C'est pour nous. Et puis dans la rage, même les femmes, même les enfants sont terribles. Sauf si en même temps qu'ils les ont habillés tous pareil, on leur a filé des neuroleptiques ou on les a shootés d'un truc ou on les a attachés de telle manière qu'il n'y a plus moyen de… Ne vous laissez pas coincer. Quand vous voyez les gens arriver, vous sortez par derrière. Vous ne répondez pas, vous n'ouvrez pas. Et puis si possible, vous n'êtes déjà plus là. Vous avez quitté, vous avez rejoint, vous êtes passé du niveau adolescent grandissant vers le niveau de l'homme acquis. Comme je m'amuse à l'écrire de façon à échapper à quelques simplistes algorithmes peut-être. Oui, parce que je ne me fais pas d'illusions sur la funesse de mon jeu de mots. C'est les Canfémas. Et ça, ça finit très mal. Les Canfémas, je vous rappelle que les barbelés sont vers l'intérieur. Ils ne sont pas pour empêcher les gens de rentrer dedans. Ils sont pour empêcher les gens d'en sortir. Et je vous rappelle que dans les Canfémas, ils avaient commandé des guillotines aux États-Unis pour 2015 un truc dans le genre ou peut-être 2012 ou je ne sais plus quand. 2015, je crois. Ainsi qu'ils avaient commandé un nombre de cartouches incroyables avec des balles explosives. Des balles explosives. Ma foi. On ne va même pas la chasse avec des balles explosives. Voilà. Alors là, je vous mets l'image fixe parce que c'est le titre qui m'intéresse. Alors, c'est ce site qui est catastrophiste, on va dire. La Chine extermine ses citoyens dans la bataille contre le super virus. Alors, eux, ils ont compris que c'est un super virus. Ce n'est pas qu'un corona. Donc, on peut traiter les effets d'une des souches. Par exemple, avec la vitamine C, avec plein d'autres choses. On peut traiter un petit peu. Il vous reste juste encore sept autres souches à traiter et une ou deux dont ils n'arrivent pas à trouver l'ADN puisque c'est un ADN synthétique qui a été fait sans aucune éthique sainte. Donc, contre un ADN synthétique, je ne sais pas si des plantes suivent le mouvement, si elles sont suffisantes. C'est ça l'idée, quoi. Je pense que là, il ne peut y avoir qu'une autre technologie du même niveau qui doit aussi sortir d'un laboratoire P4, P5. Si ça, ça pouvait nous être fourni par les Galactiques et autres ZITI qui sont censés nous aider, nous protéger. Parce que l'autre jour, on m'a donné comme lien un truc super. ça vient du site monsieur MBB333. C'est filmé depuis l'ISS, une de celles vraies qui sont là-haut. Vous avez donc la Terre qui sera sur la gauche de l'écran et ce truc-là, qui se déplace dans ce sens-ci et qu'il appelle un vaisseau-mer. Il y a du film, donc il va nous le montrer se déplaçant. Ça, c'est un agrandissement. Alors moi, j'ai le renseignement comme quoi il y a déjà des élites qui sont fermes sous terre dans leurs dumps, des UMBS, les bases souterraines profondes, grand luxe. Ils disent, ce n'est pas du tout mal construit ou ce n'est pas des vieilles cavernes. C'est du truc très moderne, très bien construit, très fiable. Et il y a aussi des flashs lumineux comme ça dans l'espace. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Et donc, ça se déplace et c'est accompagné. Il y a d'autres trucs qui l'accompagnent. Moi, je trouve qu'il y a d'autres trucs qui l'accompagnent. Vous voyez là ? On le voit bien. Ça clignote aussi derrière lui. Paf ! Un petit flash. C'est quoi ça ? Et puis ça, paf ! C'est quoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la bataille ? Parce que normalement, ils sont censés ne pas pouvoir faire ça. Il y a une quarantaine normalement avec les galactiques. Ils sont censés empêcher la fuite et l'apport de troupes extérieures aussi. Pour nous garder, nous, le bataille sous garde. Vous voyez là, le truc là ? Vous voyez ? C'est quoi ça ? Bon, là, il a grandi. Bon, je vous mets en plus petit. puisqu'il a grandi. On est en accéléré. Donc, j'espère que vous voyez l'image. Vous aurez le lien. Je vous l'avais mis dans le chat et je l'ai aussi mis dans quelques commentaires. Mais bon, là, on va en parler plus sérieusement. Ils se barrent. C'est Elyséum, ça. Ils vont rejoindre Elyséum. Un Elyséum. À mon avis. À mon avis. Ou bien, si c'est des ETs, ils se barrent. Ils en ont marre. Je ne vais rien en avoir à faire. En tout cas, ils ne sont pas en train de nous aider, là. Non, ça, c'est pour essayer d'être lucide et logique avec la réalité de ce qu'on voit, de ce qui se passe. Alors, ça continue à channeler. Oui, tout va bien. Pensez léger. Oui, on est d'accord parce qu'au moment de notre mort, on ira vers l'endroit vers lequel nous serons attirés vu notre niveau vibratoire et aussi notre niveau de conscience. Ce n'est pas d'un coup le bourreau local, là, ce n'est pas parce que d'un coup, il se fait zen que si on l'allume à ce moment-là, il va aller dans un paradis quelconque. Non, de manière... Là, il faut quand même être lucide. S'il y a un paradis quelconque. Parce que quelque part, quand on laisse faire, les gars, c'est leur façon de vivre. Ça, c'est le phénomène art. Bon, ça n'existe pas pour certains encore. Bon, je ne sais pas où on peut aller encore. Bon, il y a souvent des décharges comme ça, électrostatiques. Mais quand on analyse, il est fréquent de trouver au milieu, là, une petite forme triangulaire, entre autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plein de choses. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ce serait bien aussi qu'on finisse là-dessus. L'univers est électrique. Il y a tellement de moyens de vivre normalement sur cette Terre avec une technologie qui soit à notre service et non pas nous au service de la technologie. Avec une intelligence artificielle qui soit à notre service et non pas le contraire. Le tout, c'est que on vire les parasites parce que ceux qui sont à notre pouvoir, ainsi que l'a été une fois de plus souligné le remote view sur le prochain sur les papes et puis l'actuel le dernier sur le Saint-Suaire, on est interféré, l'humanité est interférée par des entités qui se gavent de notre louche, de notre souffrance, de notre peine. Des méchants, des méchants qui ne respectent pas cette soi-disante loi qui quand même sort d'un film, Star Trek. Ces films-là, comme d'habitude, c'est de la politique corrigée. C'est des reportages politiquement corrigés, corrects. donc dans un but d'ingénierie sociale, il vous amène quand même des notions vraies mais la morale est détournée de façon à ce qu'ils gardent les rênes, qu'ils gardent le contrôle. Donc là, on vous dit oui, il y a l'espace, c'est magnifique, engagez-vous, re-engagez-vous et puis vous finissez comme chair à canon galactique, l'idée. Oui, je me demande ce que c'est les explosions. Ça n'a pas vraiment l'air de faire partie des Sprat et Spritz et autres phénomènes électromagnétiques dus au fait qu'on est dans un univers électrique. Ça n'a pas vraiment l'air. Mais de toute façon, au milieu, il y a le Mothership qui se bouge. Je ne sais pas s'il a la forme de ce qu'on voyait avec les images de J.L.W. Walson, J.L. Walson, John Lena Walson qui nous photographie des bâtiments de l'espace énormes, énormes. Ah oui, il a grandi, mais bon, il filme ça, c'est à côté, c'est dans les environnements au moins de la Lune, je ne sais pas trop où c'est qu'il le cap. mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait où ils sont. Il y a quelqu'un aussi qui a dit les OVNI apparaissent notamment à ceux avec lesquels ils ont déjà un contact quelque part. Vous êtes à côté du gars, vous ne voyez rien. Comment ils font ça ? Je ne sais pas moi, ils le font. Avec le contrôle mental, on vous fait voir ce qu'on veut. On vous fait ne pas voir ce qu'on veut. Et que ce soit technologique ou psy, ils font ça. Les chasseurs camouflés, ils sont au milieu du troupeau, personne ne les voit. En Afrique, ils se sont enduits de boue et d'extrêmement. Ils n'ont même pas leur odeur. Ils sont au milieu du troupeau. Personne ne voit rien. Enfin, personne. Pas des animaux ne le voit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils ont un doute. Quand c'est filmé, on voit qu'ils ont un doute mais bon, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils ont un doute. Ils ont l'intuition. Ils ont le feeling. Et puis comme il y a la communication animale et qu'eux captent tout, mes chats, ils savent tout à fait dans quel état mental je suis. C'est de plus en plus flagrant et de plus en plus touchant d'ailleurs en plus. Alors, petit conseil. Quand vous voulez qu'ils fassent leurs besoins dans la caisse, vous leur visionnez la caisse avec le chat dedans en train de faire ses besoins dans la caisse. Vous envoyez cette image mentale là. Vous commencez comme ça. Vous allez voir. Ça marche mieux. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups et toutes ces tas et que tous les chats vont faire pareil parce que chacun a son caractère. S'il y en a un qui n'est pas content, il va... Comme vous, quand vous étiez mômes à l'école ou à la famille. Donc, on a une partie des élites a priori qui se barrent et une partie des élites qui va sous sol. Ceux qui se barrent là, c'est les donneurs d'ordre à ceux qui vont aller sous sol. Et quand on est à centaines de kilomètres sous sol, on s'en fout de se faire enterrer. On y est déjà. Et on a peut-être sûrement un tunnelier là prêt à forer un nouveau tunnel pour sortir. On s'en fout que ça bouge là-dessus, que les tunnels soient bouchés. On s'en fout. On a de quoi vivre sous sol. Il y a des villes sous terre. Ils s'en foutent de ne plus sortir. Au contraire, en ce moment, être étanche et hermétique par rapport à l'atmosphère empoisonnée, c'est le pied. C'est le but du jeu. Ils ont peut-être la téléportation. Ils s'en foutent. Maintenant, il est bien tard pour avoir des moyens de rétorsion ou de les bloquer sur place pour leur dire hop, 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 hop. Tu restes avec nous. Où est l'antidote ? Ah ! Tu nous intéresses, là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a la puce ? Eh bien, vire la puce et après, on prend l'antidote. Si ce n'est pas le moyen. Parce que je n'ai aucune envie de mourir tout de suite, moi. C'est quoi cette affaire, là ? Je n'ai pas survécu jusqu'à maintenant. Je suis en sursis depuis 15 ans, moi. À peu près. Le tout-bib, il avait dit, 2005. Ah ouais, il me l'avait dit comme ça. Moi, j'avais dit, on en est où, là ? Il m'avait dit, tu as 5 à 10 ans et on était en 95 quand il m'a dit ça. Voilà. Alors, je dois dire que le fait de quitter la ville m'a grandement aidé dans ma récupération, pour le moins. C'est clair. La campagne, le mieux vivre, la tranquillité, arrêter les stress, c'est essentiel. Mais bon, en ce moment-là, il y a urgence. Alors, ce stress, on s'en sert de manière intelligente. On le met en action. Si vous êtes débordé par toutes les idées qui vous arrivent dans le sens, vous prenez un papier, un crayon et vous notez, vous compartimentalisez vos idées. Tout ça, ça concerne la bouffe. Ça, ça concerne la famille. Ça, ça concerne la sécurité. Ça, ça concerne les énergies. Ça, ça concerne les animaux. Ça, ça concerne moi. Ça, ça concerne, vous voyez ? Et puis, une fois que vous avez, hop, vous girez les urgences. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous n'êtes pas en état d'aider les autres, ça ne sert à rien de commencer par aider les autres par dévotion, dénouement. C'est très beau, mais c'est nul. Ça ne sert à rien. Moi, malade, en imaginant, dans un service de santé, si le tout-bib qui arrive et qu'il n'y a pas de goût, je ne veux même pas qu'il m'approche. Il va me contaminer encore plus, le gars. Et d'un autre côté, j'avais aussi donné cet exemple-là. À l'époque où je bossais à l'hôpital, j'ai traité des gens qui avaient du piocéba et d'autres staphylococques dorés et autres trucs dans le genre. Eh bien, on se protège, on ne flippe pas. Qu'est-ce que vous voulez flipper ? On ne flippe pas, on se protège. On n'a pas du tout envie de choper ça, bien sûr. On fait attention, mais vous allez soigner le patient ou pas ? Sinon, ce n'est pas la peine d'avoir ce métier-là, quoi, en clair. Et les pompiers, quand il y a un incendie pas croyable et qu'à la troisième fenêtre, il y a quelqu'un qui dit « Ah ! » Qu'est-ce qu'il fait, le gars ? Il dit « Non, je flippe, je ne peux pas y aller » ou bien il est habillé pour, il se prend en charge et il rentre. Et merci et bravo. Et c'est vrai que c'est héroïque. Mais ce n'est pas que héroïque. C'est la vie. Et c'est là qu'on dit après, on a fait ce qu'on a pu et notre corps, ce n'était que notre corps. L'entité qui l'habite et qui a pris cette décision-là a un taux vibratoire exceptionnel, remarquable, qui va l'amener vers des états correspondants. Ça, je crois. Je crois en ça. Et celui qui tourne et qui fuit, qui se laisse subjuguer par son égoïsme et sa peur, c'est un égoïsme. Moi, je ne veux pas. Moi, je suis trop important par rapport... Non, les mamans, elles ne font pas ça. Les mamans, elles y vont. Si c'est leur enfant qui est là-haut ou un autre enfant, elles y vont. Les soldats héroïques, ils font ça aussi. Et plein de gens, plein de gens. Alors, toujours dans les ovnis, quand vous voyez ça, c'est au-dessus de Boston, ça. Quand vous voyez ça en l'air, je vais l'accélérer un petit peu. Encore. Hop, avec... Ça, ce n'est pas un TR3B, ça. Ça, c'est beaucoup mieux. J'en suis presque sûr. C'est beaucoup mieux. Paf, paf. Ce n'est pas des hélicoptères. Vous voyez ces intensités de lumière variable ? Bon. Pour vous dire. Pour vous dire que... Il y a moyen de faire autrement. Je ne sais pas s'il est trop tard ou pas. Je crains fort que oui, un petit peu quand même. C'est la raison pour laquelle, justement, ils ont balancé ce virus. N'oubliez pas que ceux qui sont au gouvernement sont quelque part les cousins, de façon de parler, de ceux qui ont inventé le virus. Ils suivent la politique à Soros, à notre gouvernement. Depuis longtemps. Pas que Soros, mais bon, ils suivent cette politique-là. Donc, action. On ne peut pas se fier à ce qu'ils nous disent. Et alors, surtout, il faut arrêter de vouloir rentrer dans leur jeu de l'égalité, d'élections, de règlements, de... Mais ce n'est pas possible, ça. c'est du n'importe quoi. Et on va faire ci, on va faire ça, et on va faire... Mais écoutez, les gars, c'est tout faux. Énergie libre, médecine universelle, tout ça, ça existe depuis 100 ans. 100 ans de retard, nous avons. Au minimum. Au minimum, parce que quand on a trouvé les écrits de je ne sais plus qui, Homer, Platon, ou je ne sais plus qui, c'était un bouquin qui avait déjà été réédité quatre fois. Oui, à l'époque, le papier était rare, le papier velin, et donc, les gens récupéraient des vieux bouquins et réécrivaient dans un autre sens dessus. Et donc, ils ont trouvé, c'est Pythagore, je crois, le théorème de Pythagore qui datait ou des trucs, des formules mathématiques qui étaient de notre niveau actuel, mais qui avaient déjà été découvertes et ça remonte à quand, Pythagore ? Je n'ai aucune idée. Un peu avant Jésus-Christ, non ? Aux alentours ? Je ne sais plus, je ne sais pas du tout. Toujours est-il que donc, on a 1 500 ans de retard. Vous voyez, c'est facile en fait. Rien de ce qu'on a n'a été inventé récemment. Tout existait avant. Le mécanisme d'antiquenia, d'antiquenia, cette espèce d'ordinateur qui permet de prédire les éclipses et plein de choses qu'on a trouvées presque fossilisées sous l'eau, là. Ça fait un paquet de fois qui nous retarde, qui bousille tout. Ça fait un paquet de fois. Bon, écoutez, je n'ai pas les solutions pour tout. Et puis, je m'excuse encore de parler avec un tel énervement derrière. Je crois que c'est insupportable. D'habitude, je dis passer mes vidéos en accéléré. Celles-ci, il faudrait peut-être plutôt les passer au ralenti un petit peu. Ça devrait être plus supportable. Mais bon, la méthode « Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. » Si je la péjora, je péjora avec mon ton nasillard, c'est un petit peu pour piquer. C'est vrai, quoi. Il faut arrêter, là. ce n'est pas possible, ça ne suffit pas. Ce n'est pas le moment. Il y a une urgence. Il y a d'autres urgences d'abord. Je vous ai déjà dit, mon truc, c'était l'archéologie, l'ésotérisme, les trucs sains encore, vous voyez, si on peut dire. les Itis, le côté sain. Et je me suis mis à parler de politique parce que si je ne m'occupe pas de la politique, on est en train de m'empêcher même de traiter de l'archéologie, des Itis et de tout le reste. C'était une urgence, c'était une urgence. Et là, maintenant, il y a le virus et c'est encore plus une urgence. Et on s'en fout virus, pas virus, fake ou pas fake, on s'en fout. Le résultat, c'est qu'il y a une crise mondiale qui sert à changer tous les gouvernements vers un fascisme total, the grey state. Vous regardez sur YouTube, the grey state, du jour au lendemain, il y a débarquement des troupes et on trie la population et on vit à avoir les indésirables et on trie les autres. Vous avez vu, ils n'ont aucun respect pour la vie, ils nous traitent comme du bétail. Vous allez vous faire trier. Beaucoup belles gueules, esclaves sexuels, bien en forme et moches, porteurs d'organes. Tiens, toi, tu as cherché ton ADN ? Oui, on l'a. Là, ben justement, tu as un système HLA 27 super intéressant pour tel cousin Rothschild ou machin qui cherche des reins et un foie pour pouvoir continuer à boire comme un trou et se faire faire des grèves de foie. Ils font ça, ils font ça, les gars. En tout cas, s'ils n'ont pas encore fait, ils vont le faire. Je n'ai jamais trop parlé mais il y a des fermes d'élevage de porteurs d'organes, de porteuses d'enfants pour les sacrifices, il y a des fermes. Et oui, il y a des gens qui gardent ça. Oui, il y a des toubibs qui participent à ça. Il y a des gens avec un savoir médical, en tout cas, qui participent à ça. Et c'était tellement des horreurs que je ne peux pas vous en parler vraiment. Parce qu'après, j'ai les idées qui me reviennent, les images qui me reviennent en tête et c'est une horreur. Vous mettez un temps fou et vous en séparer. C'est traumatisant. Je vous dis juste que ça existe et j'espère que vous me croyez. Plus personne ne parle d'Empstein, plus personne ne parle de Pintaget. Tiens, ça aussi, ça a commencé à s'ordre, à poindre à l'horizon. Bon, j'aimerais finir cette vidéo sur quelque chose quand même vraiment beaucoup plus positif. Je vais essayer de trouver dans mon stack de vidéos quelque chose de sympa. Bon, ce n'est pas encore sympa, mais c'est un renfort de confirmation. Monsieur Drew Hendy, qui est un assistant du professeur de bio-ingénierie à l'université l'université de Stanford, nous raconte qu'il y a des machines qui arrivent à réorganiser l'ADN, à en faire. C'est l'imprimante 3D dont je vous parlais qui sert à faire de l'ADN synthétique. Vous savez, vous pensiez qu'on allait refaire des organes normaux. Oui, non seulement ils pourraient refaire des organes normaux avec vos propres cellules, souches, etc., ce qui fait que vous n'avez pas de phénomène de rejet. Ils pourraient faire ça, mais… Non, eux, leur but, c'est de créer un monde de machines. Donc, ils font des trucs qui sont synthétiques. Donc, ce qu'ils arrivent à faire en plus, c'est que sur une base d'ADN, ils mettent d'autres bases, ils les couplent. Ce qui fait que, par exemple, pour le virus, vous avez les 8 souches déjà qui ont une base, on va dire, des bases, et de suite, ils ont très bien pu mettre une structure en plus, dessus ou à côté, une structure en plus qui, elle, est complètement synthétique et qui, donc, ne va pas réagir de la même manière au traitement qu'on a, à la vitamine C ou à quoi que ce soit, à la chloroquine, qui paraît-il, n'est pas si saine que ça, mais bon… Oui, il y a des fois où les médicaments sont un peu trop durs et forts, mais bon, jusqu'à présent, quand tout le monde allait se faire traiter en chimio, alors que la chimio est pire que le cancer, le cancer qui pourrait être très bien, qui est très bien, normalement, créé par le corps pour permettre de résoudre un autre problème, mais ça, ça marche très bien, les microzimas aussi, je suis totalement pour cette version des choses, sauf que les gars qui sont passés à Tchernobyl pour vider les machins, en une demi-heure, ils développaient des tumeurs fatales, etc., par la suite, et là, ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas digérés un truc, les enfants qui sont infectés par l'uranium appauvri et qui développent des trucs, vous voyez, ça ne part pas d'un phénomène psychologique, là, les gens qui tombent les uns après les autres, je suis désolé, ça ne part pas d'un truc qu'on n'a pas digéré et que les microzimas vont vous aider à digérer, ça part d'un autre truc, là, il y a un autre phénomène, donc je ne pense pas que ça puisse suffire à notre phénomène de base, et alors, possiblement, peut-être, que Lakovsky au niveau fréquentiel, parce que là, même le truc synthétique est fréquentiel et vibratoire, à une base vibratoire fréquentielle, vous voyez ce que je veux dire, électromagnétique, donc, peut-être, peut-être que là, on va trouver des solutions, mais, c'est une hypothèse de ma part, pour essayer de trouver des trucs positifs quand même, au moins dans l'échappatoire, et je rappelle, enfin, je rappelle, si on peut dire, que, comment dire, certains moyens d'inquisition, d'enquête, ont permis de voir que les gens qui fabriquaient ces trucs-là, les gens qui étaient derrière la 5G, ils étaient habités par des entités, ils étaient stimulés par des entités extérieures, des entités malsaines, et que, voilà, on a un savoir qui déborde complètement celui qu'on a sur Terre, et qui permettent pour l'instant juste de nous affilier et de nous massacrer. Donc, il est possible aussi que ces bases de savoir supérieures pourraient arriver des idéilles qui, au contraire, nous sauvent. Oui, j'espère encore, j'espère encore, parce qu'effectivement, moi, j'ai quand même eu, à part si mon attitude fait partie du plan actuel, j'ai quand même eu, on va dire, une guide dans mes surfs, je tombe sur les bons trucs, je tombe sur les bonnes vidéos, et il y a des gens parmi vous qui me donnent souvent des bons liens, des bons conseils, et je les remercie. Ils auraient construit plus de 3500 parties d'ADN. Enfin, je n'ai pas écouté toute la vidéo, là. Il y aura une data, une banque de données qui permet d'accéder à 3500 et bien oui, j'ai trouvé quelque chose de bien pour finir et qui va durer peut-être une petite demi-heure. Et sur les canons de Pachamel, de notre ami, j'en sais bien, ce qui est un bar, bac, bar, me semble-t-il, je vais vous lire, tiré des enseignements, on va dire aussi, de Thomas Williams, un exemple de moyen de protection qui a marché pour lui et ceux autour de lui. c'est aussi bien si vous avez votre propre technique, mais ce que je vais vous dire, là, ce qu'il nous dit là, n'est juste qu'une ligne directrice. faites une forme orale, ovale, autour de vous qui descend en dessous de vos pieds à peu près de quelques 50 centimètres, on va dire, ou un mètre, ou ce que vous voudrez, ainsi qu'au-dessus, ne vous arrêtez pas au sol, pénétrez dans le sol pour faire votre bulle, c'est trop fort, les petits canons, non ? c'est un peu fort. C'est-à-dire qu'après, on n'a plus envie de m'écouter, quoi. Et ça se comprend. Parce que si vous n'allez pas jusque-dessous, les mauvaises entités, les esprits noirs, ceux qui n'ont pas de forme physique, ils ne connaissent pas les limites telles que le sol, les murs ou les plafonds. Lui, ce qu'il préfère, c'est une forme conique qui s'élargit en bas et qui se rapproche de la tête mais qui commence par sceller la partie du sol. Il voit une spirale bleue et blanche qui monte du sol jusqu'à la tête. Il faut que je traduise mieux parce que là, je ne vais pas m'en sortir. Je prends trop de temps. Ça ne va pas être très sympa à écouter. Voilà, je reprends. Voici un exemple de technique de protection qui marche pour Thomas William et pour ceux autour de lui ou ceux qui l'ont pratiqué. Une forme ovale autour de vous qui descend en dessous de vos pieds, un demi en forme de dôme au-dessus de vous ne va pas couvrir ce qui est en dessous du sol. Donc, ne faites pas juste un dôme au-dessus de vous car les esprits noirs et les entités qui n'ont pas de forme physique ne connaissent pas de barrières telles que le sol, les murs et le plafond. Sa forme favorite est une forme en cône qui est élargie au sol et qui se rapproche, qui se resserre autour de la tête mais qui commence par cloître, cloire, clôturer. Le sol d'abord. Il voit une spirale bleue et blanche qui monte depuis le sol, donc depuis un point central à la limite en dessous de vous et qui va vous emballer comme un oeuf globalement. Mais depuis le centre en bas d'abord jusqu'à la tête et attention, si vous voyez que cette spirale s'arrête ou est bloquée quelque part sur votre corps ou sur le corps de la personne que vous aidez, ça signifie que vous ou cette personne est bloquée à ce point d'énergie, à ce centre énergétique avec cette méthode de protection énergétique. Ce n'est pas juste un bouclier, c'est donc aussi un scanner et vous ne voudriez pas inclure dans votre écran des attachements, des implants, des entités extérieures. expulsez cet obstacle avec un boost d'énergie qui part de vos pieds en montant jusqu'à la couronne et reprenez le phénomène de la spirale. L'extérieur de la spirale dont il se sert contient un feu qui consomme ce qui s'approche trop près à une portée de main. en tant que système d'avertissement avancé. Et c'est assez effectif, assez efficace d'après ceux qui ont assisté à ça de près. Vous pouvez choisir de mettre une protection de mise en garde ou une alerte de non-invasion. c'est votre propre choix. C'est juste votre imagination ou votre croissance en ça qui les limite. Voilà, donc c'est un petit exercice à faire tout le temps. Par exemple, lorsque vous allez faire une vidéo, vous faites un live, vous faites une méditation, vous vous sentez sous un taxi chic. D'abord, vous enlevez l'attaque psychique. Vous imaginez une boîte qui vient englober la partie en général sur les tempes entre l'œil et la pinéale, on va dire. Vous emballez ce point d'attaque dans une boîte et vous l'extirpez de votre bulle énergétique, de votre corps et vous en débarrassez de la manière que vous jugez la meilleure. en général, on la propulse au centre de la terre, on la confie à des entités, mais bon, quelles sont ces entités ? Donc, vous faites ça vous-même et vous la faites disparaître vers le centre de la terre et Gaïa est censée s'en occuper. Gaïa ou les esprits supérieurs, positifs et bienveillants qui ne demandent rien en échange. d'accord ? Si possible. Bien. Donc ça, c'est un point que je voulais vous donner aujourd'hui aussi pour finir sur quelque chose de positif. et puis, il nous donne aussi des conseils sur le fait de se centrer, de se mettre de se mettre de se centrer sur la terre, d'avoir les pieds au sol, les pieds sur terre et de se protéger. le fait de se centrer et le fait de se grounder, désolé pour mes traductions lamentables, sont des éléments vitaux dans l'autoprotection et l'autodéveloppement. Alors que nous renforçons notre physique et notre corps subtil en relâchant, en se débarrassant des anciens schémas et programmes, nous créerons plus d'espace pour l'énergie de la source qui puisse alors infuser notre espace intérieur et transformer les constructions artificielles dans des résonances naturelles et l'ordre. Le centrage et le 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 Smith dans l'instant présent de manière à ce que nous puissions avoirs des actions depuis un état équilibré. Cette pratique nous permet тоже un ancrage pour protéger notre corps, notre esprit et notre mental pendant que nous explorons notre multidimension et notre transdimensionnel au cours de la visite d'autres réalités. Maintenant que nous avons glissé dans l'espace souverain et que les niveaux astraux ont été globalement nettoyés, nous avons l'opportunité d'accéder à nos super pouvoirs au travers de l'exploration de notre espace intérieur et la récupération des parties de nous-mêmes qui nous avaient été volés, que nous avions abandonnés, que nous avions marchandés ou perdus, marchandés, échangés. En d'autres mots, nous nous faisons nous-mêmes entiers, nous nous reconstituons. En termes de physique terrestre, les théoriciens des cordes et des supercordes ont découvert au moins six dimensions qui sont incluses dans notre ADN en plus des quatre dimensions physiques de la réalité construite, de cette réalité construite. Ces six dimensions intérieures sont accédées, accessibles, par la navigation de l'espace intérieur, de la méditation telle que nous la connaissons. Ah oui, pardon, point. La méditation telle que nous la connaissons a fait partie de nos programmes limitants. En tant qu'êtres souverains, nous pouvons maintenant réclamer tous les aspects de nous-mêmes et pénétrer dans nos super pouvoirs et avoir des actions qui sont basées sur la source, qui sont guidées par les lois naturelles et universelles. Notre ADN, je pense, nous connecte à l'énergie de la source, ah non, non, notre GNA, je ne sais pas ce que c'est encore, désolé, nous connecte à l'énergie de la source au travers de notre ADN et de notre ARN. Nous nous guérissons lorsque nous nous centrons, nous nous grondons et nous nous protégeons. Une partie de l'exercice quotidien nous rend plus puissants, ainsi que le champ causal dans lequel nous agissons. Cette pratique est forte, faite avec des affirmations régulières d'action juste et de volonté. Nous devenons invulnérables aux attaques, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, et nous débarrassons nos corps des anciennes réalités et programmes. Alors, ancienne réalité, j'ai dit programme, c'est édimension, où notre humanité a été délibérément opprimée et cultivée, dont on extrait des fruits, de louches. En essence, nous devenons l'écran. En ayant à l'esprit pleinement ce savoir, posez-vous assis, pas allongés, les mains relâchées le long de votre corps. Donc, vous êtes assis et non pas allongés, avec les mains relâchées, souples, le long de votre corps. Nous allons utiliser cette technique très utile de la respiration consciente et des yeux, des mouvements oculaires pour nettoyer l'esprit, nous centrer dans ce moment et cet espace, ici et maintenant. Fermez vos yeux, inspirez par le nez, en regardant sur la gauche, les yeux fermés. Quand votre respiration est complète, votre inspiration est complète, ressoufflez, expirez, dans votre présent, à l'instant présent, en étant bien dans l'instant présent, pendant que vous déplacez vos yeux vers la droite. Voyez-vous, récoltant toutes les frustrations de votre journée, de votre vie, les sentiments, les pensées, les énergies que d'autres vous ont prises ou posées, les schémas qui ont été implantés pendant cette expiration, en regardant sur la gauche, vous voyez, vous inspirez et vous regardez à droite, vous expirez et vous regardez à gauche, en relâchant tout ce qu'il y a de gris négatif, désagréable, frustrant et bloquant. Vous pouvez tourner votre tête physiquement aussi, si ça peut vous aider à maintenir votre concentration, votre focus. Alors que vous expirez par le nez, tournez les yeux doucement sur la droite et voyez dans votre écran mental, l'énergie qui est expirée. Encore, on l'imaginait grise à l'expiration et lumineuse à l'inspiration, blanche en général à l'inspiration. Et vous visionnez ça mentalement. Vous pourriez trouver que votre souffle est chaud plus vous pratiquez. Vos yeux pourraient gratter ou piquer et vous pourriez même pleurer. C'est des décharges énergétiques. Si vous vous bloquez sur une pensée ou un sentiment, respirez simplement en continuant votre mouvement oculaire. Déchargez ces énergies, ces feelings, ces emotions. Ces émotions donc, ces pensées, et parce que l'énergie des autres personnes est tellement intense. Si vous avez besoin de faire une pause, ramenez vos yeux au centre, bloquez votre respiration et regardez à gauche, à droite et de nouveau au centre. Respirez encore, normalement. Respirez à nouveau, normalement. Ceci complète le cycle. Toujours finissez votre session de cette manière. Avec la pratique, ce rythme de respiration et de mouvement Dieu va commencer à nettoyer votre physique et votre corps énergétique. Et vous allez découvrir que cette respiration devient moins intense. C'est le sentiment naturel qui se produit lorsque nous nous centrons, lorsque nous parvenons à nos centres, le centre physique, le centre énergétique. Si vous vous sentez distrait par des pensées ou des sentiments, concentrez-vous sur la respiration pendant un autre court cycle jusqu'à ce que de respiration, de mouvement, de tout, jusqu'à ce que vous vous ressentriez jusqu'à ce que vous ressentriez et que vos pensées et vos sentiments se déplacent au travers de vous et se dissipent. Ramenez votre attention sur votre cœur, sur le centre du cœur et légèrement au-dessus de lui, le cœur supérieur. c'est le nouveau centre énergétique que nous sommes en train de développer maintenant en tant que source de l'énergie. Non, alors que le flot de l'énergie de la source coule en nous et que nous nous connectons avec les autres et tous les êtres sur Midgard Earth, la Terre, au travers des lois naturelles. Respirez en conscience mindfully. Ayez à l'esprit complet votre respiration. Amenez votre respiration consciemment dans le centre que vous venez d'expérimenter. Vous pourriez avoir envie de placer votre main au-dessus de cette zone alors que dans votre écran mental, vous voyez le flot d'énergie de la source couler dans ce centre depuis le centre de la couronne au sommet de votre tête et bien au-dessus de votre tête. En cas, rappelez-vous la pyramide que nous avez montrée avec les énergies qui étaient légèrement au-dessus, 50 cm et qui parvenaient vers le bas en contact avec la pinéa à l'a priori. Pardon. Fin de l'encart. Voyez ce cœur supérieur se remplir et se vider au travers du cœur normal d'en dessous le plexus solaire, le plexus sacré et le plexus de base qui sont les chakras connus, donc il finit par le deuxième et le premier et chacun qui est inclus dans le corps parce qu'il y en a d'autres à l'extérieur mais là, on parle de ceux de l'intérieur. Et descendre le long de vos jambes et au travers de vos pieds, au travers de la peau de la terre jusqu'à aller à la rencontre du centre de notre planète. Ce que vous allez expérimenter avec cette connexion est un mix d'énergie cosmique et terrestre qui se croise et qui grimpe pour créer, qui monte, pour créer un écran naturel autour de vous dans une bulle qui vous enveloppe complètement et qui est connecté à la terre. Ayez confiance que c'est en train de se passer même si vous ne le voyez pas aussi clairement au début. Ainsi qu'avec les expériences internes, la manière dont vous percevez votre connexion dépend de vous. Prenez note de vos expériences et écrivez-les dans un journal alors que votre pratique se développe quotidiennement. La partie la plus importante est le savoir car que votre écran est en train de générer par vous, de vous, pour vous. et là, il y a un petit bout que j'ai loupé. Alors, vous allez mieux dormir, mieux rêver et faire votre travail des rêves avec une énergie fraîche. Cela va vous protéger, vous et votre nuit de travail. Lorsque vous vous centrez, vous vous groundez et vous vous protégez le matin, vous allez relâcher tous les stress de la nuit, ces énergies et ces schémas, ce qui va vous laisser dans un état équilibré et protégé. Une pratique quotidienne nous fait plus forts, plus fins, plus sains et plus confiants parce que cette pratique est aussi une partie de notre évolution en tant qu'être souverain. Cette pratique nous assiste dans notre déplacement, dans notre mouvement vers de nouvelles réalités de notre état souverain où nous sommes les leaders de l'humanité. Chacun est leader de l'humanité. Bon, récapitulons. Asseyez-vous confortablement avec les mains libres le long de votre corps. Fermez vos yeux et sentez votre respiration entrer et sortir de votre nombril. La bouche fermée avec les... Deux. Enfin, ça c'était le premier point. Deuxième point. Avec les yeux fermés, en respirant par le nez, regardant délicatement sur votre gauche, vous pouvez bouger votre tête aussi légèrement pour suivre le mouvement de vos yeux si vous le sentez comme ça. Trois. Quand votre inspiration est complète, expirez doucement au travers du nez avec un délicat mouvement des yeux vers la droite. Quatre. Répétez ça sur un rythme fixe, lent, inspirez, regardez à gauche, expirez, regardez à droite en synchronisant ceci avec votre respiration. Cinq. Lorsque vous rencontrez une énergie émotionnelle ou des pensées qui montent, réunissez-les dans l'inspiration et relâchez-les avec l'expiration. Vous pouvez ressentir votre respiration, votre souffle devenir plus chaud ou prendre une certaine couleur. Vous pouvez ressentir un relâchement émotionnel d'une certaine sorte du style des peurs, des pleurs, des angoisses, des reproches, etc. Laissez tout sortir avec la respiration de cette manière rythmique. Six. Si vous avez besoin de faire une pause, ramenez votre tête au centre gardez votre respiration, regardez à gauche, à droite et revenez au centre la vision. Respirez normalement. Sept. Quoi que ce soit qui vienne à être libéré, laissez-le sortir. Ne le regardez pas ou n'essayez pas de l'analyser. Les énergies subtiles de votre corps se nettoient grâce à son système personnel en même temps que vous vous ramenez à votre centre et que vous vous groundez. Huit. Vous allez arriver naturellement à votre centre après le nettoyage, après que ce nettoyage fût accompli. Alors que vous allez arriver à votre centre, vous allez trouver là un calme, une sérénité. Elle est toujours là pour nous. Ramenez, neuf, ramenez vos yeux et la tête au centre, gardez la respiration, regardez à gauche, à droite et au centre. reprenez une respiration normale. Ça complète l'exercice et la session, le circuit et la session. respirez à l'intérieur de votre cœur supérieur qui est au-dessus du vieux chakra du cœur. Le vieux chakra du cœur, c'est celui qu'on a avant de faire cet exercice, on va dire, avant de savoir tout ça et de le pratiquer. ressentez l'éclat, la lumière, respirez et souriez. 11. Voyez l'énergie de la source, vous pénétrez par le biais de la couronne dans votre tête et remplir votre centre du cœur, vous illuminant l'esprit, le cerveau, l'esprit, le mental, les yeux, la gorge, jusqu'au centre du cœur, le plexus solaire, le plexus sacré, le plexus de la base, jusque dans vos jambes et en dehors, au travers de vos pieds, jusque dans la terre, jusqu'au centre de la terre. 12. Lorsque la source et vos énergies personnelles rencontrent des énergies terrestres, votre protection, votre bouclier, votre écran va automatiquement générer, va se générer automatiquement et vous allez ressentir un flot d'énergie autour et sur vous. c'est votre écran, votre écran, il est généré naturellement par votre connexion au self, à vous-même, à la source et aux êtres planétaires et à l'être planétaire. 13. Répétez ça autant que vous voulez, le jour ou la nuit. Cette pratique amène des résultats rapidement. Conclusion, vous êtes un être souverain, sentez la gratitude, prenez action pour le bien de tous. Combinez cette connexion avec vos affirmations positives telles que j'affirme ma souveraineté personnelle, j'incarne la source, j'agis en alignement, en accord avec les lois naturelles. Faites votre propre formule et souriez. Encore, on pratiquait aussi le sourire intérieur. Vous ne souriez même plus de la bouche en fait, c'est les yeux qui sourient. Alors, ceci vient du site de Thomas William qui s'intitule Pensez différemment, Think Different et c'est dans la partie thepeopleclub.org Alors, il a fondé un club des gens, des gens humains, souverains, n'est-ce pas, qui travaillent pour le bien public, le bien général, le bien commun. Et vous avez trouvé ça donc à thinkdifférentes. thepeopleclub.org slash 2018 slash 12 slash 26 slash center tiré ground tiré shield slash Alors, c'est un travail qui est protégé. Il y a des droits d'auteur dessus, c'est protégé. Et je pense que Thomas William va comprendre que pour nous, les petits français qui ne parlons pas l'anglais ou qui avons du mal, qui avons besoin de traduire constamment, le travail que je suis en train de faire est nécessaire et je ne pense pas qu'il m'en veuille de vous avoir traduit ça et d'avoir utilisé son travail pour vous le partager. Évidemment, en toute logique. Nous le remercions. Nous le remercions profondément. Et je vais vous laisser sur cette vue à droite d'une petite collection de sculptures que j'avais faites pour des concours locaux avec une des dernières vues que j'ai eues de mon chien. Le premier des trois, quatre chiens que j'ai eus ici et qui sont tous soit disparus, soit morts, soit… je ne sais pas, mais que je n'ai plus. Ce chien-là était plus conscient que nombreux de mes voisins. Ce chien-là se mêlait des bagarres de chiens pour protéger le chien qui était le plus faible. Il allait droit sur l'agresseur le plus gros qui, en général, se jetait sur les chiens des gens qui ne viennent que le week-end, vous savez, avec des petits caniches, machin. Il allait prendre le gros chien du berger en face qui était en train de l'agresser. et après une courte lutte, le chien se retrouvait sur le dos, le mien avec une patte sur sa gorge, la bouche ouverte, sans le mordre, juste dessus, style, t'arrêtes maintenant, si j'en ai le poil qui se fait hérir. C'était un zoro, un sauveur externe. Mais bon, pour les chiens. Voilà. Il s'est fait empoisonné par un enfant local qui est mort aujourd'hui. Oui, alors, je vous le dis, moi, œuvrer pour le bien commun, c'est mieux. Voilà, je suis content d'avoir fini par ce petit quart d'heure sain de pratique saine qui vous donnera une petite idée d'exercice à pratiquer si vous ne les pratiquiez pas déjà. Parce que globalement, c'est assez connu et j'ai eu plaisir à me rappeler moi-même tout ça de manière assez concrète et puis bien expliquée, j'espère. voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Ça va mieux, hein ? À très bientôt. Bon courage. Au les cœurs et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada